Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Marino, je pratique la pole dance depuis un peu plus de cinq ans et je l'enseigne depuis trois ans et demi. Après avoir suivi la formation professionnelle dispensée par Doris Arnold et j'anime également des cours de flexi donc de souplesse au sein de mon propre studio qui est Addictive Pole Dance et qui se situe près de Toulouse. Comment j'ai découvert les élastiques ? En fait c'est simple, comme la plupart d'entre vous j'ai vu des vidéos sur Facebook et les élèves aussi m'en ont parlé et m'ont demandé mon avis. Dans le même temps j'ai une élève qui a acheté l'élastique bleu et l'élastique vert, les a ramenés au studio, m'a dit tiens teste-les, amuse-toi. C'est ce que j'ai fait et en même temps le concours Fit Martial Art a été lancé donc c'est grâce à elle que j'ai pu participer à ce concours. Je la remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont voté pour moi et je remercie Fit Martial Art d'avoir organisé ce concours qui m'a permis d'équiper mon studio de plusieurs packs d'élastiques. Avoir plusieurs packs d'élastiques au studio, ça permet de travailler des figures différemment, tels le shoulder mount, l'ironics, le twisted grip mais aussi travailler la souplesse de manière peut-être un peu plus ludique. Les élèves en fait au début elles sont un peu déroutées par la mise en place parce que ça demande un peu de souplesse et aussi d'équilibre. Donc c'est de grands moments de rigolade au début mais au début elles se disent que c'est pas fait pour elles. Donc je les encourage à réessayer plusieurs fois afin de se familiariser avec ces élastiques. Une fois ce stade passé, elles y arrivent et commencent à acquérir ces nouvelles figures et elles sont plutôt contentes. Je vais vous montrer quelques exercices que j'aime bien pratiquer avec ces élastiques. Pour ce premier exercice je vais te montrer celle qui est demandée le plus fréquemment par les élèves. Donc en fait tu places ton creux de genou, l'élastique dans ton creux de genou. Tu viens attraper la barre entwistée en haut et indexer le bas en bas. Tu vas t'éloigner le plus possible de la barre mais tu es en fait dans le même axe que la barre. C'est à dire je suis alignée à mon pied, il est mis derrière, mis devant la colle, dans le même axe. Ensuite je me place de profil, je tire sur mon bras du haut, je couds sur mon bras du bas et je tends fort ma jambe du haut. La jambe du bas elle n'a rien à faire, il ne faut pas sauter. Tu tires et tu pousses et tu reviens. Tu peux aussi, une fois que tu es en haut, si tu tiens bien sur tes bras, faire des bas et donc travailler ton gainage. Donc ici, même placement, tu tires, tu pousses et tu fais les battements. Et tu reviens. A présent je vais te montrer d'autres exercices de souplesse puisque dans la vidéo précédente faite par ma collègue Dorothée, tu as pu voir plusieurs exercices. Moi je vais t'en montrer un autre. Donc en fait tu places l'élastique au niveau de tes pieds, tu ouvres les jambes et déjà tu peux tirer un peu sur l'élastique ici. Ensuite tu peux, bon alors tu restes quelques minutes bien sûr. Tu as le dos droit. Tu peux également t'allonger au sol. Alors je vais montrer le dos en fait. Donc ici tu es allongé. Tu attrapes l'élastique, tu tires vers toi et tu laisses descendre tes jambes. Et tu souffles bien bien sûr. Pendant l'exercice, tu respires profondément. Tu peux également mettre l'élastique derrière ton dos. En fait, de cette manière là, tu n'auras plus besoin de tirer. Ça tire tout seul. J'ai un autre exercice de souplesse à te montrer. Donc tu passes l'élastique dans ton pied. Tu te places en gliche. Tu as la jambe arrière qui est dans l'axe, le genou qui regarde le sol. Tu attrapes l'élastique et tu vas chercher à toucher ton pied, ta tête avec ton pied. Donc tu tires bien l'élastique vers l'élastique vers l'extérieur. Fais attention à ne pas aller vers l'intérieur. Là, tu attrapes, puis ça touche. Et tu relâches. Tu souffles bien. Et je te conseille après cet exercice de te faire une boule. Donc tu t'alors sur le dos et tu vas chercher. Tu restes. Un petit peu. Et tu redescends doucement. Tu peux à présent suivre mon actu sur la page Facebook du studio qui est Addictive Pole Dance. Ou bien sur mon profil Facebook, Marie-Noëlle Lorenzano. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis peut-être à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501